Carlo Ancelotti et le Real Madrid préparerait déjà l'intégration de Kylian Mbappé à l'équipe actuelle. Restez branchés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Les Madrilènes se préparent à accueillir la star du PSG cet été, en particulier Carlo Ancelotti. En effet, selon Defensa Centrale, le coach du Real Madrid se préparait à intégrer Mbappé à son équipe et il aurait testé un schéma possible. La piste numéro 1 du Mister serait sans surprise un trident, Vinicius, Mbappé, Rodrigo en attaque. Même si un autre système pourrait être mis en place, le 4-2-4, un schéma qui permet d'intégrer également Valverde à un trio ultra-offensif et qui semble crédible puisque Carlo Ancelotti l'a déjà utilisé la saison dernière. En Angleterre, Liverpool sort d'une saison très compliquée en Première Ligue. Les Reds cherchent donc à se renforcer cet été. D'ailleurs, ils sont les favoris pour signer l'un des attaquants les plus demandés sur le marché. En effet, c'est une info qui fait la une en Italie selon la Gazzetta dello Sport. Liverpool va démarrer les enchères pour Victor Ossimène. Le club anglais serait en pole position sur le dossier, d'autant que le buteur du Napoli aurait fait savoir à ses dirigeants que Liverpool est sa destination favorite. Des premiers contacts ont été pris avec l'agent du joueur. Jurgen Klopp et ses dirigeants seraient également à l'affût sur le dossier Federico Chiesa. Mais là aussi, plusieurs autres équipes sont dans la course, avec notamment le PSG et le Bayern qui suivraient l'Italien avec intérêt. Autre joueur où la concurrence est rude, c'est Gabriel Vega. Dans le viseur, de nombreuses écuries européennes comme le Real Madrid, le Barça, Man City ou encore Newcastle. Il est également suivi par les Reds selon Sport. En revanche, ces derniers ne seraient pas chauds pour payer le prix réclamé par le Celta, 40 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Liverpool aime aussi les jeunes pépites françaises. On vous parlait par exemple d'un intérêt des Reds pour Kefren Thuram dès le mois d'avril en exclusivité sur Food Mercato. Et bien récemment, c'est l'équipe qui confirme que des échanges ont eu lieu avec le GC Nice le concernant. Le jeune international français serait séduit à l'idée de rejoindre le club de la Merzy. Mais là encore, le prix est élevé puisque d'après nos infos, Nice en demande au moins 50 millions d'euros. Autre français apprécié par Liverpool, c'est Manu Kone du Borussia Mönchengladbach. Les Reds ont d'ailleurs contacté leurs homologues allemands. Le joueur lui aussi serait ravi de rejoindre le club anglais. Enfin, dernier tricolore dans les petits papiers de Liverpool, c'est Jules Koundé. Le défenseur des Bleus intéresse également Chelsea et Man United. Mais d'après le Mirror, les dirigeants des Reds seraient vraiment fans de Koundé et pourraient faire une offre à hauteur de 50 millions d'euros pour se l'offrir. De quoi soulager les finances du FC Barcelone. Et pour finir, Liverpool est également attiré par Keito Nakamura, international japonais que tout le monde s'arrache. De nombreuses équipes de Bundesliga, de Ligue 1 et donc de Première Ligue sont déjà sur les rangs pour le signer. Pour le plus grand bonheur du Last Klins en Autriche, qu'il avait acheté 500 000 euros en 2021 et qui devrait donc réaliser une belle plus-value. Tout cela nous amène à la question du jour les amis. Est-ce que Liverpool pourra rejouer le titre avec les recrues qu'on vient d'évoquer ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et on en reparlera dès demain. D'ailleurs hier on vous demandait si vous trouviez que le prix de 120 millions d'euros était justifié pour Josco Guardiol. Et bien dans l'ensemble, vous pensez que c'est beaucoup trop, surtout pour un défenseur. Dans le reste de l'actu, un grand club d'Europe pourrait offrir une porte de sortie à Keylor Navas. Il revient de son prêt du côté de Nottingham Forest. Il ne devrait pas rester à Paris, où il serait la doublure de Gianluigi Donnarumma. Et justement, ça tombe bien d'après la gâte état de l'osport, puisque l'Inter l'aurait placé dans sa shortlist en cas de vente d'André Onana. Le portier camerounais pourrait partir du côté de Manchester United en échange de 50 millions d'euros. Navas serait donc l'un des favoris pour le remplacer à Milan. D'ailleurs, deux autres noms que l'on connaît bien en France sont également suivis par les Nerazzuris. Il s'agit d'Hugo Lloris et de Jan Sommer. Et puis, cet officiel Roby Keane va connaître sa première expérience en tant que coach numéro 1. En effet, le club israélien du Maccabi Tel Aviv a décidé de faire confiance à l'ancien buteur irlandais de 42 ans, qui a signé un contrat de 2 ans. Fouca Modric prolonge avec le Real Madrid. Il est désormais lié à la Maison-Blanche jusqu'à l'été 2024. Coulibaly quitte déjà Chelsea. Il file à Alilal contre un chèque de 25 millions d'euros. Il rejoint donc Ruben Neves, arrivé un peu plus tôt au sein du club saoudien. Allez les amis, on se quitte avec l'image du jour qui nous vient du Mexique. André Pierre-Gignac a remporté un dixième trophée avec les Tigresses de Monterrey. Lui et son équipe ont gagné le trophée des champions 2 buts à 1 face à Pachuca. Je vous laisse découvrir les images de la fête après la rencontre. Bonne soirée et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501